Monsieur, je suis un sceptique. Vous avez parlé du fait qu'il faut développer ses compétences. Donc, comment s'y prendre ? L'IIT est un début. Donc, qu'est-ce qui vous rend sceptique ? Vous ne croyez pas qu'être compétent va marcher dans ce monde, c'est ça ? La corruption est aussi une forme de compétence, de toute façon. C'était censé être une blague. C'était censé être une blague. D'accord, c'est censé être une blague. Donc, maintenant, comment développer mes compétences ? Voyez, disons que tu veux courir, disons que tu veux participer à une course, tu veux courir 100 mètres. Ce n'est pas sur la course que tu dois travailler tout de suite. Tu dois travailler sur tes jambes et tes poumons et tes muscles et tout, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez devenir un grand ingénieur, oui, définitivement, un institut comme celui-ci est crucial à un niveau. Mais tout un tas de gens peuvent être passés par ici, tous ne sont pas devenus de grands ingénieurs. Bien qu'ils aient pu produire des centaines de grands ingénieurs, tous ne vont pas en devenir, simplement du fait de leur propre attitude et compétence personnelle, et quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que l'institut peut faire pour vous, il le fait. Une chose primordiale que vous devez faire, c'est d'améliorer vos propres capacités physiques et mentales. Parce que si vous voulez être un bon ingénieur, il vous faut un cerveau qui fonctionne. Juste avoir un diplôme d'ingénieur peut être un passeport pour un job. Mais ce n'est pas un passeport pour réussir, n'est-ce pas ? Donc, pour avoir un cerveau qui fonctionne, que le diplôme d'ingénieur ne va pas geler, en général, beaucoup de diplômes, quand les gens obtiennent des diplômes, ils gèlent leur cerveau. Ils pensent qu'ils peuvent, que maintenant, ils n'ont plus à l'utiliser et qu'ils peuvent le reposer pour le restant de leur vie. Ce n'est pas comme ça. C'est juste pour augmenter vos capacités. C'est juste un effort organisé. Une école, un lycée, un institut, est juste un effort organisé en ce sens. Parce que chaque individu ne peut pas le façonner lui-même. C'est pourquoi une institution. Autrement, une institution n'a pas d'autre but. Elle est là pour juste organiser cette possibilité de faire des efforts pour être à un certain niveau de compétence. Mais c'est une application de masse. Mais en tant qu'individu, votre chose la plus importante, c'est que vous, en tant qu'être humain, vous fonctionniez le plus pleinement possible. Pour que cela ait lieu, il y a d'autres dimensions que l'on doit explorer. Malheureusement, bien que ces sciences et technologies pour le bien-être intérieur aient été le pilier de cette culture pendant des milliers d'années, aujourd'hui, on le perd en grande partie pour diverses raisons. Parce que... on veut imiter quelqu'un d'autre. On ne veut plus imiter notre grand-père, Topiwala. On veut imiter le vendeur de chapeaux d'un autre pays. A cause de ça, on perd ces choses, mais on ne devrait pas. Nous devons ramener cela dans nos vies. Cela fait tout à fait partie de la façon dont la culture elle-même est structurée, que... il s'agit exclusivement de l'être humain. Vous voyez, c'est la seule culture qui parle du fait dont même une personne illettrée dans cette culture est consciente, que l'on peut réellement évoluer vers une autre dimension d'existence. Même si je vais dans un village et parle à un paysan illettré qui n'a rien lu, qui ne sait rien, qui n'a jamais entendu parler de ces trucs, même si c'est vers lui que je vais, il ne va pas me demander « Donnez-moi un cheval en or » ou autre. Il va dire... Il dit qu'il veut la libération ultime. D'où ce gars tient-il ça ? Cela n'est possible nulle part ailleurs sur la planète. Il n'est possible nulle part ailleurs sur cette planète qu'une personne illettrée pense qu'elle peut briser sa présente dimension d'existence et aller ailleurs, quel que soit cet endroit. Donc, cela a été très profondément ancré dans notre culture. On ne devrait pas le perdre. Ce n'était pas que l'idée. Il y a des technologies pour se libérer. Si vous vous libérez du processus de votre corps et du processus de votre mental, si vous pouviez le travailler depuis l'extérieur, vous le travaillerez brillamment. Vous comprenez ? Vous serez capable d'utiliser ce corps et d'utiliser ce mental seulement quand vous êtes capable de ne pas les traiter comme « moi ». Ce sont des instruments puissants dans votre vie. Ces instruments peuvent être employés comme vous le voulez, seulement quand vous y avez accès de l'extérieur. En ce moment, vous êtes un ordinateur phénoménal, mais vous ne savez pas où est le clavier. Quand vous n'arrivez pas à réfléchir, vous grattez cet endroit. Ce n'est pas là que ça se trouve. Vous avez vu les gens, quand ils réfléchissent fort, ils grattent ici. Ça ne marche pas comme ça. Il y a... Il y a des processus spécifiques qu'on peut faire pas à pas. Ça peut être offert ici si tout le monde est partant. Sous-titrage Société Radio-Canada